Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette webconférence qui parle du cégep de Niboylou. Donc, on va vous présenter aujourd'hui ce cégep qui se trouve dans la ville de Québec. Mon nom c'est José Edor, je suis conseiller en mobilité internationale chez Québec international et ça me fait plaisir de vous accueillir. Donc, on va d'abord vous parler de Québec en tête et puis après, moi je vais quitter Guillaume Perron qui représente le cégep Niboylou. Je vais venir vous présenter l'établissement. Puis après, je vais revenir pour présenter les différentes étapes de cette journée de recrutement. Mais d'abord, je dois vous préciser que vous ne pourrez pas poser de questions aujourd'hui, malheureusement, mais vous auriez les occasions pour poser toutes les questions que vous voulez. Alors, ça peut tarder, on va parler un peu de Québec international. Qui on est en fait? On est l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. Donc, on a plusieurs mandats, dont le mandat de recrutement des étudiants qu'on fait avec les établissements de notre région. Donc, on travaille avec les établissements pour pouvoir recruter des étudiants dans différents pays du monde. Et nous sommes derrière le site internet Québec en tête. Donc, c'est une plateforme qu'on a créée pour informer toutes les personnes qui sont à l'extérieur du Canada et qui veulent immigrer au Canada, plus précisément dans la région de Québec et ses environs, dans la ville de Québec. Donc, ce site internet, ça vous permet d'avoir les informations sur nos journées de recrutement, des informations sur plusieurs choses. Ça parle aussi aux travailleurs qui veulent venir ici. Et il y a aussi des informations pour ceux qui viennent d'arriver ici nouvellement. Donc, à la nouvelle arrivée. Donc, en bref, c'est ça notre site internet, Québec en tête, à québecentet.com. Et maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous présenter le cégep de Moilou. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Merci, Guillaume. Merci, José. Alors, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes pour cette présentation du cégep Limoilou. Et puis, en fait, je suis très content de pouvoir m'adresser à vous dans ce webinaire et aussi vous permettre de vous préparer aux rencontres que nous ferons dans le cadre de la mission de recrutement de Québec international. Cette mission est particulièrement dédiée au marché français, donc pour les résidents français. Donc, vous allez constater que ma présentation est directement dirigée aux personnes qui ont donc la nationalité française. Donc, je me présente. Je m'appelle Guillaume Perron. Je travaille au Bureau international du cégep Limoilou depuis plusieurs, en fait, depuis pas mal de temps. Et puis, mon emploi me permet, en fait, me demande de m'occuper du recrutement des étudiants internationaux qui viennent au cégep Limoilou. Nous avons une panoplie de programmes. L'idée d'aujourd'hui n'est pas nécessairement de vous parler de tous les programmes que l'on offre aux étudiants internationaux. Ils sont très nombreux. Les sites web sont très, très complets. Donc, vous pouvez aller les visiter librement. Mais je vais beaucoup mettre l'accent sur ce qui va distinguer le cégep Limoilou à travers le réseau des cégeps. Et vous entendrez parler beaucoup des services que l'on offre aux populations, aux candidats, aux étudiants internationaux aussi. Vous allez constater que je ne suis pas seul dans l'équipe. Alors, ici au Bureau international, on est plusieurs personnes. J'aurai la chance de vous les présenter un peu plus tard. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes vraiment une équipe de gens qui sommes dédiés justement à la promotion, mais aussi au recrutement et à l'accompagnement de chacun des candidats à travers le parcours qu'il y a entre le moment où on prend une décision et on décide d'aller étudier au cégep Limoilou jusqu'à temps que vous soyez gradué. Alors, c'est vraiment un parcours qui s'étale sur de longs mois, sur de longues années aussi pour plusieurs personnes. Et puis, on est là au Bureau international pour vous supporter. Alors, voilà la présentation, je vais partager mon écran. Ça me permettra de diriger un peu ce que je veux vous montrer. Donc, voilà. Donc, nous sommes bien dans le cadre de la mission Québec en tête et cette mission, en fait, va se dérouler à l'hiver 2022, donc à partir du mois de janvier. Et donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter, en fait, il y a trois sections. Il y a les démarches, en fait, tout ce qui touche l'admission et l'immigration. Nous parlerons aussi des programmes qui sont offerts dans le cadre de la mission, mais bon, un petit peu plus aussi au niveau général pour les programmes du Cégep. Et troisièmement, je vous parlerai du Cégep Limoilou en tant que tel, donc de l'établissement, de la géographie, des spécialités du Cégep Limoilou et de la façon dont cet établissement-là va se distinguer à travers le réseau des Cégeps dans la province. Donc, aussi bien vous le dire tout de suite, un projet d'études internationales, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Le parcours est tardu et j'ai mis une photo d'une course à obstacles et je le conçois comme ça. Donc, il faut vraiment être prêt à avoir, à être très déterminé parce que les étapes, elles sont souvent longues, elles sont aussi souvent ardues. Donc, aussi bien vous le dire directement à les établissements qui vous diront qu'entreprendre des démarches pour faire un parcours d'études ou un projet d'études à l'international, c'est tout à fait facile. En fait, on vous cache un petit peu la réalité de ce que c'est. Pour plusieurs, ça se passe très bien, mais il faut quand même y mettre du sien, préparer son projet, le présenter, remplir plusieurs formulaires et c'est un projet qui va se faire sur plusieurs mois avec plusieurs étapes en soi. Donc, il faut vous le dire d'avance, c'est une course à obstacle et vous êtes à la ligne de départ présentement. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une panoplie d'étapes et qui paraissent un petit peu pêle-mêle quand on commence à faire un, en fait, quand on a le désir de faire un programme d'études. Il y a une montagne de petits steps, de petites étapes qui se posent devant nous et des fois, on a de la difficulté à saisir par quoi je commence. Comment est-ce que je vais cristalliser mon projet? Où est-ce que, à quelle porte je dois frapper? En fait, ce qui va distinguer le Cégep et Moilou, c'est par l'accompagnement de l'ensemble de ces étapes-là. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on a systématisé, on a organisé ces étapes-là et on va suivre l'ensemble des candidats à partir du premier contact qu'on a avec lui jusqu'à temps qu'on puisse l'accueillir dans nos salles de cours. Alors, on a organisé ces étapes-là. Donc, si on regarde la partie droite de l'écran, donc en phase de conseil où là, on va prendre le temps de rencontrer le candidat sur un entretien qui se fait virtuellement. On va valider son choix de programme. On va valider aussi ce qu'il désire faire en soi. On va prendre le temps de l'écouter et donc, il y a une phase de conseil là. Ensuite de ça, on va amener le candidat un petit peu plus loin vers une phase d'admission. Et puis là, bien, à l'intérieur de la phase d'admission, il y a quelques étapes qui sont proposées. Donc, là, vous en avez quelques-unes là sur des étapes génériques. Là, j'y reviendrai tout à l'heure pour vous donner les détails. Ensuite de ça, une fois que l'admission est faite et que le candidat est officiellement admis, il y a les étapes d'immigration. Donc, de monter un dossier d'immigration, de faire une demande au niveau du certificat d'acceptation de Québec, une demande de permis d'études, c'est quelque chose qui est très, qui peut être laborieux en soi, mais qui est vraiment un passage obligé à travers un projet d'études. Donc, on va accompagner encore le candidat pour chacune de ces étapes-là. Et même lorsque vous avez votre permis d'études en poche, il vous reste encore à vous acheter un billet d'avion et à planifier votre installation et votre intégration directement dans la ville de Québec. Et le Bureau international est encore là pour vous aider à travers tout ça. On va vous suivre jusqu'à temps que vous soyez en sol québécois. Et même lorsque vous êtes arrivés, on a aussi des structures d'accueil qui vous permettent de vous faire rapidement des amis, des contacts, de vous localiser géographiquement à l'intérieur de la ville de Québec, à l'intérieur du Cégep. Et puis, bon, voilà, on y reviendra un petit peu plus loin. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'importance de l'équipe au Bureau international. Vous avez une photo d'équipe. Je me suis amusé à mettre des couronnes sur la tête des gens qui sont un peu plus en contact avec les candidats internationaux. Donc, si on y va de gauche vers la droite, il y a Gisèle, Gisèle Leblanc, qui est une technicienne à l'accueil des étudiants internationaux. Elle s'occupe des étudiants DEC et elle est là depuis fort longtemps au Bureau international. Et les étudiants la considèrent comme leur maman québécoise. Elle est vraiment dédiée aux étudiants qu'elle rencontre. Alors, il y a moi qui est assis. Il y a ma collègue Geneviève en s'en allant vers la droite toujours. Ma collègue Geneviève qui est là spécifiquement pour les gens qui regardent ou qui entament des programmes AEC, attestation d'études collégiales. On y reviendra tout à l'heure. Et vers la droite complètement, la dernière avec la couronne sur la tête, c'est Marilyn Mayotte qui s'occupe des gens plus spécifiquement avec des programmes DEC. Donc, elle travaille de concert avec Gisèle. Donc, la richesse de cette équipe-là, c'est qu'on va bénéficier de l'expertise de gens qui ont beaucoup d'expérience à travers des démarches, souvent qui sont assez tortueuses au niveau de l'immigration. Mais on a aussi des gens qui comportent des titres de conseillère réglementé en immigration pour des étudiants étrangers. Donc, des gens qui portent le titre de crié. C'est vrai pour ma collègue Geneviève. C'est aussi vrai pour ma collègue Marilyn. Alors, ce sont deux criés qui viennent enrichir notre équipe du Bureau international. Les autres personnes sur la photo, vous allez les côtoyer assez régulièrement au cégep de Limoilou. Bon, il y a Marie-Claire qui est la gestionnaire du service du Bureau international. Elle est présentement en France, d'ailleurs. Donc, on se déplace assez régulièrement pour faire du recrutement. Il y a Mélissa qui est technicienne à la mobilité étudiante et Annie-Claude-Elly qui est présentement en congé. Donc, voilà les personnes qui sont au cégep avec nous. Donc, toute l'équipe est là pour vous aider, vous épauler à travers chacune de vos démarches. Bien sûr, comme je garde la même image de la course, la course à obstacles, bien sûr, le candidat, c'est lui qui court. Alors, on ne vole pas votre place. C'est vous qui devez faire vos démarches. Et toute la richesse, justement, d'un parcours d'études, toute la richesse d'un projet d'études va sur l'autonomie que l'on va gagner, justement, à travers toutes ces démarches-là. Mais nous, au Bureau international, on est là pour vous épauler, on est là pour vous aider, on est là pour répondre à vos questions et vous faciliter la vie. Et ça, c'est tellement important et ça fait tellement la différence lorsque les gens savent qu'ils sont attendus, qu'ils ont un contact au pays, qu'ils ont vraiment une personne qu'ils peuvent rejoindre en tout temps pour poser des questions, partager des inquiétudes, avoir des réponses aussi rapidement sur des interrogations qu'ils peuvent avoir. Donc, pour nous, la personne la plus importante, c'est le candidat, c'est toi en soi. Donc, c'est notre moto, c'est notre façon de travailler au cégep Imoilu. On ne va pas admettre des milliers et des milliers d'étudiants dans l'espoir qu'il nous en reste quelques dizaines. Alors, nous, ce que l'on fait, on va rencontrer nos gens, on va les qualifier, on va prendre le temps de les écouter, on va prendre le temps de les, en fait, de valider leur projet d'études. Et une fois que c'est fait, on va s'en occuper jusqu'à la fin. Donc, on va être en relation avec eux jusqu'à temps qu'ils soient assis dans nos classes. Donc, nous sommes présentement en webinaire dans le cadre d'une mission de recrutement et tout ça va déboucher pour la plupart d'entre vous vers un entretien qui va se faire au mois de janvier. Donc, moi, j'ai quelques conseils à faire pour les candidats qui seront convoqués en entrevue, en entretien. Donc, lors de l'entrevue, c'est vraiment une discussion entre le candidat et les récuteurs. Et ça peut fort bien que ce soit moi et ça peut aussi que ce soit les gens que vous avez vus un peu plus tôt. Donc, on va se partager ces entretiens-là. Mais c'est toujours une rencontre que l'on veut tout à fait conviviale et on veut apprendre à mieux vous connaître. Donc, soyez prêts à répondre à des questions, à vous présenter, à parler de vous, à parler de vos aspirations, à parler de ce que vous avez fait dans le passé au niveau professionnel, au niveau scolaire. Est-ce que vous avez eu des jobs étudiantes? Comment vous entrevoyez l'avenir pour vous dans cinq ans, dans dix ans? Donc, on va prendre le temps de vous écouter. Puis, à ce moment-là, les gens, les recruteurs vont aussi peut-être challenger votre choix de programme parce que, vous savez, au Québec, on a notre façon de voir le cursus scolaire. Donc, souvent, les gens perçoivent, vont se renseigner d'une certaine façon sur nos sites web, mais il y a quand même une réalité très française ou très internationale. Lorsqu'on est en France et on regarde les programmes du côté des cégeps québécois, bien, on y va avec notre bagage, on y va avec nos yeux de français. Et puis, là, à ce moment-là, bien, on va percevoir certaines particularités. Donc, notre job, lorsqu'on rencontre les gens en entrevue, lorsqu'on rencontre les gens en entretien, c'est vraiment de s'assurer que chaque personne a une excellente connaissance du programme dans lequel il veut faire son admission et de s'assurer que le projet d'études est tout à fait cohérent avec les attentes de la personne. Alors, voilà. Puis, à ce moment-là, il est encore permis de changer d'idée puis d'opter pour un autre programme si jamais on vous apporte des éléments qui vous font re-questionner. Donc, ce n'est pas parce que vous changez d'idée et que vous optez pour un autre programme que votre candidature est moins intéressante. En fait, je vous dirais même que quand on réussit à capter justement les intérêts d'un candidat et dire, bien, sais-tu, moi, je réfléchirais peut-être à une autre avenue ou à un autre programme, bien, on se sent bien parce qu'on a la ferme, pas l'intention, mais on a la conviction qu'on a aidé la personne à trouver le bon programme pour lui. Donc, voilà. Suite à l'entrevue, on va fort probablement vous inviter à poser une demande d'admission. Pour les candidats français, c'est tout à fait simple. En fait, vous n'avez pas de test de français à faire. Les résidents français sont exemptés du test de français que l'on fait passer à l'ensemble des candidats internationaux. Et puis, l'admission se fait sur un seul site. En fait, c'est un partenaire, un site tiers qu'on appelle le SRAC, le Service régional des admissions collégiales de Québec. Et vous allez déposer l'ensemble de vos résultats, vos relevés de notes antérieures de vos diplômes, votre certificat de naissance. Vous payez un frais fixe de 85 $. Et ces gens-là vont faire une évaluation comparative des études effectuées hors Québec, juste pour s'assurer que vous ayez tous les cours nécessaires, tous les cours préalables nécessaires à l'inscription, à l'admission dans le programme que vous convoitez. S'assure aussi que vous ayez le niveau que l'on attend des étudiants internationaux lorsqu'ils entrent au Cégep Nimoilou. Donc, c'est une procédure qui se fait en quelques minutes, je vous dirais, déposer, faire sa demande d'admission. Ça ne devrait pas prendre beaucoup plus que 30 minutes sur un seul site. C'est très facile. Suite à ça, on va valider votre admission et vous allez rentrer dans un espèce de processus d'immigration. Et comme je vous disais tout à l'heure, le processus immigratoire, c'est souvent le cimetière des parcours d'étudiants internationaux. C'est là où tout se joue, je vous dirais, parce que les Cégeps, nous, les établissements d'enseignement, le Québec international, en fait, tout le monde qui fait de la promotion, on perd un peu le contrôle sur la délivrance des autorisations que vous devez avoir au niveau du gouvernement du Québec, mais aussi au niveau du gouvernement canadien. Alors, il y a deux paliers gouvernementaux qui doivent autoriser l'étudiant international à venir étudier au Québec. Donc, si vous n'êtes pas préparé, si vous ne faites pas vos demandes à temps, si vous soumettez un dossier qui comporte des trous, qui est boboche, en fait, vous êtes à peu près assuré de voir mourir votre projet d'études. Donc, c'est une phase qui est extrêmement importante dans l'ensemble de votre projet d'études. Et nous avons la meilleure équipe pour vous aider dans vos démarches. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Geneviève et Marilyn sont des conseillères réglementées en immigration pour les étudiants étrangers. Donc, c'est ce que c'est, crier. Aussi, on va vous offrir, et ça, on est les seuls présentement dans le réseau à offrir ça. On va vous offrir gratuitement deux rencontres avec des avocats spécialisés en immigration, avec les candidats qui sont admis. Alors, ça, c'est quelque chose de fort intéressant à ce niveau-là. L'autre chose qui est particulière au Cégep et Moilou, c'est que dès les premiers contacts que vous allez avoir avec nous, vous allez être en contact constant par WhatsApp avec nous, avec moi, avec Geneviève, avec Marilyn, avec aussi Gisèle. Et vous pourrez nous interpeller, poser vos questions, planifier, faire un petit appel rapide des fois pour clarifier une situation. Et puis, écoutez, aller jusqu'à il y a quelques semaines, on avait encore des candidats qui entrent dans un programme qui a débuté au mois d'octobre. Et il y a des gens qui avaient des questions. Ils étaient devant les douaniers à l'aéroport et ils ont eu besoin de documents. Et puis, ils ont appelé sur WhatsApp ma collègue Geneviève qui a envoyé tout de suite, rapidement, le document. Puis, la personne a présenté ça au douanier puis a pu obtenir finalement son permis d'études et a eu accès à venir s'installer. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous d'être en contact constant avec nos candidats. Et puis, on va jusqu'à partager nos numéros de portables WhatsApp pendant les démarches. Donc, voilà. Une fois que vous êtes arrivé, bien, vous n'êtes pas, on ne vous laisse pas seul dans le coin. Alors, chaque rentrée, chaque début de programme est toujours précédé par une semaine d'accueil des étudiants internationaux. Et cette semaine d'accueil-là, elle est très, très importante. La première des choses, c'est que vous êtes les premiers à rentrer dans le cégep. Vous êtes les premiers parce que les étudiants québécois arrivent une semaine plus tard. Mais pendant cette semaine-là, on va vous donner des ateliers d'orientation. Donc, oui, orientation géographique, orientation spatiale. On va faire des promenades dans le quartier. On s'assure que vous ayez repéré les choses qui sont importantes. Donc, se loger, se nourrir, se vêtir, la pharmacie. Qu'est-ce que je fais si j'ai un rhume qui empire les pharmacies? Ils sont où? L'hôpital est où? Est-ce que j'ai en poche ce qu'il faut pour me présenter à l'hôpital sans que ça me coûte des milliers de dollars? Donc, voilà. On clarifie toutes ces situations-là. On vous aide aussi à réseauter entre vous. Donc, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à avoir eu votre permis d'études et qu'il y a d'autres étudiants. Et la plupart, je vous dirais même au niveau des programmes DEC sont français. Alors, vous allez retrouver des compatriotes. Mais il y en a de partout dans le monde. On en a beaucoup du Maghreb. On en a aussi de l'Afrique subsaharienne. On en a de la Colombie, du Brésil, du Mexique. On a des étudiants internationaux de vraiment partout dans le monde. Donc, cette semaine-là, elle permet aux gens de justement d'acquérir des connaissances sur le système scolaire québécois, comment réussir ses études et aussi à établir la distinction entre le système scolaire français et le système scolaire québécois. Et vous allez voir qu'on est vraiment à deux niveaux différents. On n'a pas la prétention d'être meilleur que n'importe qui, mais on a vraiment nos particularités ici au Québec. D'abord, l'enseignement se fait par compétence. Et ça, c'est capital au niveau de notre approche par rapport à la réussite de tous les élèves. Vous allez voir que les enseignants sont très, très, très disponibles et veulent la réussite du plus grand nombre. Alors, d'interpeller les enseignants dans les cours, même en dehors des classes, ça se fait très, très bien ici au cégep. Et donc, ça, c'est une des particularités du système en tant que tel. Mais ça, on vous donne tous ces renseignements-là au début à l'accueil. Vous allez vous rendre compte aussi qu'on a des ateliers de préparation à l'emploi pour nos étudiants en formation continue. On vous indique aussi comment faire l'alternance travail-études, les fameux programmes ATE pour ceux qui auront accès au niveau des DEC. On vous donnera des renseignements sur les parcours formation-emploi parce que bon, dans les trois derniers points, vous avez vu qu'il y a le mot emploi. Ici au Québec, à Québec présentement, le taux de chômage est de 3,8 %. Oui, 3,8 % après la pandémie. On est en grave pénurie de main-d'oeuvre. Donc, main-d'oeuvre qualifiée, mais aussi d'employés étudiants. Donc, vous allez, ceux qui veulent travailler, ils sont bienvenus. Il y a des emplois à peu près pour tout le monde et vous pouvez travailler votre 20 heures par semaine très facilement. Et vous allez voir que bon, le Bureau international va vous organiser des activités pour les étudiants internationaux pendant toute l'année. et les images que vous avez là, ce sont des images que l'on a prises dans les éditions précédentes. Les programmes qui sont à l'honneur pour cette mission-là, on en a huit. On a trois programmes AEC, ce sont des attestations d'études collégiales. Ce sont des programmes qui sont majoritairement destinés à une clientèle adulte qui sont en requalification ou à tout le moins qui veulent venir réactualiser leurs connaissances. Alors, on a un programme de développement d'applications sécuritaires. C'est un programme tout à fait informatique avec, on forme des programmeurs, des programmeurs analystes. On a aussi un AEC en génie industriel. Donc là, on va former des techniciens en génie industriel. Si vous avez des antécédents au niveau de la fabrication, au niveau de tout ce qui est manufacturier, ce programme-là pourrait être drôlement intéressant. Et on a le programme de gestion financière et de comptabilité informatique où on va former des techniciens comptables, des gens qui sont capables de se mettre les deux mains dans la pâte et de gérer l'ensemble du cycle comptable d'une organisation, d'une entreprise, d'un ministère. On a aussi des programmes DEC, alors diplômes d'études collégiales. Ce sont des diplômes qui sont majoritairement fréquentés par une clientèle qui est en poursuite d'études. Alors là, je vous parle des étudiants québécois. Généralement, les programmes DEC, ce sont des gens qui sortent du secondaire et qui continuent leurs études au niveau collégial. Les programmes qui sont à l'honneur présentement, donc on a technique de l'informatique. Il y a deux profils de sortie. Il y a le profil programmation, il y a le profil aussi réseau. Mais lorsque l'on entre en technique de l'informatique, on est vraiment dans un tronc commun qui va comporter les deux profils en tant que tel. C'est juste un petit peu plus tard que vous allez pouvoir vous spécialiser soit en programmation, soit en réseautique. Nous avons aussi les techniques de métier d'art. Alors, il y a vraiment sept spécialités auprès de ces techniques-là. Vous avez de la lutterie, vous avez de la sculpture, vous avez tout ce qui touche la céramique. Vous avez aussi de la conception textile. Il m'en manque quelques-uns, mais vous avez tout ça sur le site web. On a aussi une technique au niveau du tourisme, alors de mise en valeur de produits touristiques. Une technique de gestion de commerce. Celle-là, c'est assez facile de voir un petit peu, de voir les fonctions de travail qui sont associées à ce programme-là. Et on a la technologie de l'électronique au niveau de l'audiovisuel. Alors, ce sont tous les gens qui sont derrière la caméra au niveau, par exemple, du montage vidéo, de la captation, captation vidéo, captation sonore aussi, du traitement d'image, traitement du son, l'enregistrement. Alors, voilà, on a ici au cégep des studios, des studios de télévision qui permettent aux gens de se pratiquer. On a aussi tout l'équipement des consoles de son, justement, pour des captations audio pour pratiquer nos étudiants. Donc, voilà, l'emploi, parce que c'est important, donc, que l'emploi après les études, l'emploi pendant les études, l'emploi après les études, écoutez, chaque étudiant va bénéficier, on peut faire la demande d'un permis de travail post-diplôme de la durée équivalente à son programme d'études. Alors, si vous avez un programme d'études qui dure 36 mois, comme dans le cas d'un DEX, vous allez bénéficier d'un permis de travail post-diplôme. Vous pourrez rester travailler au Québec avec un permis ouvert sur une période de trois ans, une fois votre programme terminé. Si c'est un programme qui est un petit peu plus court, par exemple, au niveau des AEC, bien, il y a une distinction à faire. Si l'AEC dure 24 mois, vous bénéficiez d'un 36 mois de permis de travail post-diplôme, mais si l'AEC est un petit peu plus court que le 24 mois, bien, vous bénéficiez du même nombre de mois que votre programme a duré. Alors, Génie industriel, par exemple, c'est un programme de 20 mois, de 19 ou 20 mois, bien, vous bénéficiez de la même durée avec un permis de travail post-diplôme. Les gens qui voudront s'installer d'une façon durable au Québec pourront, après leur temps de travail, demander, par exemple, une résidence permanente à travers les programmes qui sont offerts, donc, au niveau des Québécois, ce qu'on appelle le PEC, le Programme d'expérience québécoise. Donc, voilà. Les étudiants qui voudront travailler pendant leurs études, alors, vous pouvez le faire à raison de 20 heures par semaine. Alors, c'est ce qui est permis sur vos permis d'études, mais il y a diverses aussi façons de s'intégrer dans le marché du travail, en voici deux. Donc, l'ATE, c'est l'Alternance travail-études, c'est un programme de stage rémunéré à l'intérieur de la plupart des DEC que l'on met de l'avant lors du recrutement international. Vérifiez les pages web, il y a certains programmes qui n'offrent pas cette possibilité-là, mais plusieurs de nos DEC offrent cette possibilité-là. Et il y a aussi le PFE, c'est le Parcours Formation-Emploi, c'est inédit dans le réseau. On est vraiment les premiers à avoir mis le PFE directement aux étudiants internationaux. Donc, le Parcours Formation-Emploi, ce sont pour les programmes AEC et ça permettra aux gens, un petit peu plus tard dans la formation, donc à mi-parcours environ, d'aller travailler à raison de deux jours temps plein par semaine. Donc, les horaires sont allégés, les horaires sont adaptés. Donc, vous êtes trois jours au cégep et deux jours en emploi chez des entreprises partenaires. Dernière partie, donc je veux vous parler du cégep, Limoilou. Donc, le cégep Limoilou, c'est un cégep francophone dans la ville de Québec. La ville de Québec comporte trois cégeps francophones et un anglophone. Nous, on est un des trois francophones. On offre des programmes avec des taux d'insertion supérieurs à 90 %. On a environ 5000 étudiants, donc répartis sur trois campus. Vous avez le campus de Québec que vous pouvez voir ici sur la photo. Il y a un campus un peu plus haut à Charlebourg et il y a le campus des métiers d'art qui n'est pas très loin du campus de Québec, mais on est vraiment sur trois campus. On a des équipements à la fine pointe de la technologie. Ça, ça semble être assez d'emblée pour l'ensemble du réseau, mais je peux vous dire qu'ici, par exemple, les ordinateurs, on n'en manque pas. Vous en avez partout. Les équipements spécialisés, tout à l'heure, je vous parlais des studios de télévision, des consoles de son qui sont disponibles en nombre suffisant à nos étudiants. Les machines outils, lorsque vous arrivez au niveau des des decks spécialisés au niveau des métiers d'art, il y a tout ce qu'il faut en nombre suffisant aussi. Dans les techniques du génie, donc génie industriel, les génie mécanique, les génie électronique, il y a toujours des laboratoires qui sont très, très bien équipés avec beaucoup de matériel, justement, pour permettre aux étudiants de développer leurs compétences. Alors voilà. Je vous ai parlé de la grande disponibilité des enseignants. C'est vraiment quelque chose qui est très, très spécifique au réseau des cégeps, au réseau québécois et on est orienté vers l'humain et l'accomplissement des personnes. La traduction de ça, c'est qu'on veut la réussite du plus grand nombre. Alors nous, la réussite étudiante, la réussite, le maintien aux études, c'est quelque chose de fondamental pour nous et ça se traduit par des petites actions que l'on fait à chaque jour en partant de la direction générale jusqu'à, en fait, tous les employés du cégep et le corps enseignant est bien sûr mis de l'avant à travers ces mesures-là. On a bien hâte de vous rencontrer. Donc, la prochaine fois qu'on pourra discuter librement, c'est lorsqu'on sera en entretien. Je vous ai dit de vous préparer tout à l'heure. Donc, préparez, réviser votre CV. Visitez peut-être la page du programme que vous avez choisi pour prendre des infos. Alors, peut-être vous aurez certains points à éclaircir. Donc, ce sera aussi la place pour vous pour préparer des questions. Et puis, voilà, je veux revenir ici donc sur, voilà, au niveau de la vidéo. Donc, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera fort probablement au niveau des entretiens que l'on va faire ensemble. Et puis, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuité, au plaisir de se voir. Puis, bon, d'ici la mission, il y a le temps des fêtes. Alors, je vous en souhaite un joyeux. Et voilà. À toi, Josée. Merci beaucoup, Guillaume, pour la belle présentation. Merci. On va poursuivre maintenant avec les étapes. Donc, je pense que je partage mon écran. OK. Donc, alors là, les dates importantes. D'abord, je dois vous rappeler encore que cette journée de recoupement est réservée aux étudiants de nationalité française. Et en ce qui concerne l'inscription, il faudrait le faire avant le 13 décembre. Donc, c'est la date limite. Il faut d'abord aller sur le site de Québec en tête pour créer votre profil si ce n'est pas encore fait. Donc, vous créez votre profil. Puis après, vous allez choisir le programme que vous désirez étudier. Donc, vous avez jusqu'à deux programmes par établissement. Puis après, vous allez demander un entretien. Donc, c'est comme ça qu'il faut s'inscrire. Et après ça, les établissements vont étudier votre dossier, ils vont analyser votre dossier. Puis après, ils vont convoquer pour les entrevues. Donc, vous aurez jusqu'au 20 janvier pour pouvoir confirmer votre convocation qui sera par courriel. Vous allez recevoir la convocation par courriel. Puis dans le courriel, il va y avoir le lien pour confirmer votre présence. Donc, c'est important de surveiller votre courriel, de surveiller vos spams aussi. Ça pourrait arriver là-dedans. Donc, confirmez que vous allez bel et bien être présent à ce rendez-vous-là. Après ça, le 26 janvier à 14 heures, il va y avoir une web conférence de préparation de l'entretien qui va être donnée par un de nos conseillers. Donc, ça va être des conseils et des astuces sur comment passer votre entretien. Et après ça, du 31 janvier au 11 février, les entretiens en tant que tels vont se dérouler avec les établissements par vidéoconférence. Donc, c'est l'occasion pour vous de poser les questions que vous auriez par rapport à l'établissement, par rapport au programme, par rapport à la ville de Québec. Donc, vous pourrez noter dès maintenant les questions que vous avez, puis vous allez les poser en ce moment-là. Après ça, le 24 février, à 14 heures, c'est toujours heure de Québec, il va y avoir une web conférence de préparation aux démarches d'immigration. Ça va être donné par BB Immigration, qui est un de nos partenaires en immigration ici. Donc, pendant cette web conférence, vous allez recevoir des conseils sur comment déposer votre candidature. Vous allez pouvoir poser des questions aussi qui sont reliées à l'immigration. Donc, ce sera l'occasion pour poser des questions qui sont reliées à vous-même, votre situation aussi. Donc, c'est une occasion à ne pas manquer aussi. Et après ça, ce qui est important pour cette journée de recrutement, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'être en démarche de démigration. Vous pouvez participer maintenant. Ça peut être votre première démarche pour venir au Canada. Et aussi, vous n'êtes pas obligé d'être représenté par un agent en immigration ou bien un avocat en immigration. Donc, c'est une démarche que vous pouvez faire tout seul ou toute seule. Mais c'est juste qu'il faut bien s'informer. Il faut aller sur les bons sites Internet. Donc, aller sur les sites officiels, l'IRCC, par exemple, le site du ministère de l'Immigration. de l'intégration et de la conciliation. Donc, le MIFI, comme on dit ici. Donc, aller sur les sites officiels pour avoir les informations que vous voulez. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Et après ça, plus important encore, c'est que c'est gratuit totalement. C'est totalement gratuit ce processus pour vous. Donc, c'est ça aussi l'avantage d'aller avec Québec International. Alors, ça, ça nous amène à la fin de notre présentation. On vous remercie beaucoup. On vous rappelle qu'il faut s'inscrire avant le 13 décembre. Donc, c'est la date limite pour les inscriptions. Donc, assurez-vous de créer votre compte, votre profil sur québec-en-petre.com. Puis, demandez votre entretien. On vous remercie beaucoup pour votre participation à cette web conférence. On vous souhaite aussi bonne chance pour la suite dans vos démarches. Et puis, on espère vous voir ici dans la belle ville de Québec très bientôt. Merci beaucoup à Guillaume aussi. Et puis, à la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501